Mardi 23 novembre 2021, bonjour à vous amis de la presse et merci d'honorer ce rendez-vous de livraison des titres du jour. Nous ouvrons la partie avec l'économiste qui donne à lire un co-titre. Zone industrielle de Glodibé, Lapiex et Sipi-Bénin présentent ses atouts aux investisseurs. C'est à l'occasion de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée le 20 novembre dernier, nous informe le journal. Production et distribution d'oxygène Bourgeon Gaz, du gaz médical et industriel, certifié Medin-Bénin, écrit le journal. L'une des rares affaires dans la production de l'oxygène médical, Bourgeon Gaz, apporte un appui important dans la prise en charge des cas graves d'infection au coronavirus. La prise en charge des troubles respiratoires liés au coronavirus nécessite en effet un important apport en oxygène pour soutenir les malades. Dans ce sens, Bourgeon Gaz, qui est exercé légalement, reste un acteur important dans ce secteur industriel. L'unité de production et de distribution de Bourgeon Gaz fait également la fierté du Bénin, nous informe le journal L'économiste. Toujours avec ce confrère, richesse des nations, la Chine en tête des pays les plus riches de la planète. La Chine vient de ravir la vedette aux Etats-Unis dans le classement des pays les plus riches du monde. Les bons détails avec ce confrère. Montée des enchères par les étrangers. Le Togo suspend la commercialisation du soja pour mettre de l'ordre. Le marché de soja au Togo est en proie à de réelles enchères. Aux causes. Les étrangers ont envahi le pays et proposent des prix largement au-dessus. Des 205 francs planchers et décidés par le gouvernement pour la campagne en cours. Toute chose qui perturbe la campagne a décidé le gouvernement à suspendre la commercialisation pour une réorganisation de la campagne. D'un titre avec ce journal. Projet de loi des finances 2022. Le Ghana décrète la gratuité des péages. Pour l'année budgétaire 2022, les usagers de la route au Ghana n'auront plus à se soucier des frais de péage et pesage. Dans le projet de loi des finances 2022 présenté au Parlement, le gouvernement a suggéré la suppression des dix frais. Nous sommes avec Matin Libre. Article sur l'arnaque des bons d'essence. JNP donne sa version. C'est à travers un droit de réponse que met à disposition Matin Libre dans son numéro du jour. Escalade des viols sur mineurs et violences faites aux femmes. Ça devient inquiétant là. C'est le titre de ce journal. Il parle d'école, famille, société. Il est temps de prendre le taureau par les cornes qui, depuis, c'est pas ce journal qui ne dit que le renforcement de l'arsenal juridique et institutionnel, les lourdes condamnations des auteurs par la justice sont-ils la solution, demande le journal. La situation doit interpeller les autorités à divers niveaux, de même que les ONG qui sont dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Éducation, sensibilisation par tous les maillons, enseignants, parents, juristes, sociologues, psychologues, organisations non-gouvernementales, autorités religieuses, étatiques. En un mot, l'école doit pleinement jouer sa partition. La famille et la société également. Anticiper et mettre en place des systèmes d'alerte doivent devenir le réflexe dans les familles afin de protéger les filles. Deuil, oui, grande perte dans le monde des arts et de la culture au Bénin, janvier de Naga, enfin, finit son parcours sur la terre. Je vous enlue, rend hommage dans son numéro, paix à son âme. Production discographique, Yvan revient au devant de la scène avec Bonne Nouvelle. Il s'agit d'un nouveau morceau en version clip vidéo que l'artiste a mis à la disposition des mélomanes depuis le week-end dernier. Et disponible sur les plateformes de téléchargement, cette nouvelle chanson dit Yvan, un rappel aux fidèles chrétiens l'espoir permanent qu'ils doivent avoir en leur Dieu qui est toujours fidèle et miséricordieux. Et voici quelques autotitres vers l'extradition de Goûter Hubert. Je note dans les détails, nous sommes dans le cadre du trafic de stupéfiants. Impliquée dans une affaire de malversation financière de près de 2 milliards de francs CFA, 31 commissaires agréés en douane a convoqué à la BF. Le matinale, la microfinance et autonomisation économique de la femme, les succès du Bénin inspirent le Congo. Voyez comme avec ce journal. Wilfried Hongbegi, sur l'exécution du grand projet par le gouvernement, dit ceci. L'ambition de Talon n'est pas d'effacer les œuvres de ses prédécesseurs. La suite à lire dans les colonnes de ce journal. Quatrième édition de la Foire internationale de Paracou, 14 pays attendus, 700 stands aménagés, nous informent le journal. Nous continuons avec Dagouin. Répétition d'accidents cette fin d'année. Voici ce qu'il faut pour chaque acteur de la route. Je vous le dis, dérapage dans le fonctionnement des médias, dans la liborie. La haque remet les pendules à l'heure. Voyez comme avec ce journal. Nous sommes avec le Bénina libéré, découverte de 2,5 tonnes et de 780 kg de drogue au Bénin. Le dossier est bientôt enterré. Tout le monde a mangé, selon ce journal qui vous explique comment. Quarantième anniversaire de l'abolition de la peine de mort à Paris. Djokouin évoque la situation du Bénin et tire des leçons. Arrestation des prostituées par le préfet. Que reproche vraiment au Rhumla ? Assesseur et maire, demandent le journal. Face aux silences du pouvoir et de la justice au sujet du Bénin, les vérités de Corvie à Talon s'écoulaient dans le présent numéro. La nation s'installe avec ce qu'au titre, projet de loi de finances 2022, les mesures sociales et économiques portées par le budget. Création de l'école des métiers du numérique, des diligences pour la construction du plateau technique, ce que dit le journal à la ministre du secteur. Et puis, secteur privé, plus de 28 000 entreprises formalisées en neuf mois. Le journal vous donne des détails à propos. Le Caling, malversation financière à la douane béninoise, des commissaires en douane dans le viseur de la cliente. Il défile à la BEF depuis mercredi dernier, nous informe depuis sa une seconde frère. Projet de budget 2022 au ministère de la Culture, le ministre Jean-Michel Abimbola défend près de 49 milliards de fonds CFA pour de grands projets culturels et touristiques. Détails avec le Caling. La primauté, filière bois, talons invités à mettre de l'ordre. Oui, c'est le côté de ce journal. Et puis, Ouida, une ville pleine d'histoires. Voyez comment avec ce journal, Gérard Raivo, un prudent parcours universitaire jusqu'à la récaction, salue le journal depuis sa une. La sirène, justice béninoise, le tribunal d'Aplakwe encourage-t-il le viol et le vol, interroge le journal qui demande au chef de l'État de le garder de près de ce qui se passe de ce côté-là. Fin de la tournée légale du préfet, la réouverture du centre universitaire d'Aplakwe, une préoccupation pertinente des élus. Décryptage info, reddition de comptes à Boumé Kalavi, les séances publiques prévues du 23 au 24 novembre 2021. Autorité et population invitées à participer aux travaux. C'est ouvert à tous, informe le journal. Reddition de comptes et développement, le maire Orumare, Koto, échange avec la diaspora de Panko à Parako. Journée mondiale des toilettes 2021, le Parlement appelait à voter la loi sur l'hygiène publique. Éducation, suite et fin de l'affaire EPP et Bégyé. Des enseignements s'imposent, lesquels, c'est à découvrir dans le présent numéro, Puget 2022 du MAMP, l'extension des cantines scolaires et l'aspiration comme priorité. Résultat du concours d'agrégation du CAMES à Kotonou, 77 admis sur 198 candidats. 17 professeurs décorés à cette occasion nous informent, éducation. Éveille info, quatrième édition de la Foire internationale de Parako, Zimé et Toko face à la presse ce jour. Délivrance des actes de naissance au Bénin, la NIP et Cyril Goubegui concrétisent les objectifs de talons. Voyez comment avec ce journal. René Tatou et Jérôme Cassa vous souhaitent une bonne et heureuse journée. Merci pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada